Le film de cette année est un peu particulier parce que j'ai décidé de me lancer dans ce projet au mois de janvier l'année passée, cette année plutôt, et le temps de monter le projet ça a pris du temps, et c'était pour moi quelque part une obligation de faire ce film. On venait de sortir un film 3D qui était très frustrant parce que je ne pouvais pas filmer tout ce que je voulais, la 3D donne des limitations bien précises et on ne peut pas aller au-delà, sinon après c'est l'erreur technique et ça fait loucher les gens dans les salles. Et du coup je n'avais pas pu faire ce que je souhaitais et je voulais faire un film beaucoup plus profond, beaucoup plus fort, dans l'émotion, qu'on s'intéresse aux personnages, plutôt que de faire un film de chef opérateur où uniquement le tout est basé sur l'image et on ne connaît pas les gens qui font des exploits extraordinaires. Je trouve que ces gens-là sont des gens fantastiques, à des fois ils n'ont pas envie de parler et c'est peut-être mieux de faire parler leurs copains pour en connaître un peu plus sur eux, et c'est ce que j'ai fait dans ce film et on a été un petit peu à l'aventure, on est parti de Chamonix à Tahiti, en passant par l'Alaska, à Hawaï et le Mexique même, pour ramener un document qui est quand même, à mon avis, je suis assez fier de ce film en fait. Pourquoi ? Parce que ça fait quelques années que ces productions de films se cherchent un petit peu et que je voulais aller là ou dans cette direction, je n'avais pas été assez perspicace et en fait j'ai trouvé une nouvelle voie aujourd'hui. Je sais ce que je veux faire maintenant. Des images comme ça, je ne t'ai jamais vu. C'est complètement dingue. C'est la patrouille de France. Et je voulais savoir ce que ces gens-là avaient dans la vie. Des images comme ça. Et ce gamin, il voulait surfer Chopo et en fait j'ai servi un peu d'intermédiaire pour la maman pour être dit écoutez, on va filmer et tout. Comme ça, il n'allait pas à l'école le lendemain. Et donc il a pu rater l'école pour aller surfer Chopo qui faisait un bon 5 mètres. Et c'était extraordinaire parce qu'il s'est lâché grave et il a pris les plus grosses vagues de toute la session devant tout le monde. Il a 14 ans et quand on l'a interviewé, il y avait tellement d'émotions, tellement de sincérité dans ce qu'il disait. C'est ce qui me fait plaisir. Montrer des images, pour montrer des images, ce n'est pas quelque chose de... Aujourd'hui, je crois que j'ai passé le cap des images en effet. Il y aura toujours quelqu'un qui fera mieux, qui fera plus haut, plus loin. Ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des gens, des gens sincères, des gens qui sont aussi passionnés que moi et avec lesquels on peut sortir, retransmettre à M. Landa qu'est-ce qu'eux ressentent. C'est des regards dangereux pour l'homme. Et lui, il court après. Moi aussi d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, il est passé très près de moi. Et les projets pour l'année prochaine ? Le même en couleur. Et puis, il est toujours... Ok ! Sous-titrage ST' 501